ok dans cette vidéo je vais vous apprendre à convaincre en dehors du terrain comment convaincre les clubs comment convaincre les coachs comment convaincre les recruteurs voire même les agents à vous prendre au sérieux et à se dire ce jour là il est intéressant à tout de suite ok salut les footballeurs et bienvenue sur football évolution alors dans cette vidéo je vais vous apprendre à convaincre en dehors du terrain hormis le fait que vous soyez bon sur le terrain il y a aussi l'aspect extérieur parce que vous pouvez être bon sur le terrain on a déjà vu des mecs super bon sur le terrain et en dehors du terrain exécrable exécrable et les gens ne veulent pas de ça les clubs ne veulent pas de ça je pourrais vous citer des joueurs ou même vous faire défiler des photos de joueurs les gens ne veulent pas de ça et pourtant ils étaient très très bons à la base donc comment convaincre et comment taper dans l'oeil dans l'oeil de ceux qui pourraient ben justement vous faire passer des caps vous vous emmenez là où vous voulez aller et tout ça avec simplicité parce que le but bien sûr c'est de vous donner des bons conseils et en plus de ça le plus simplement possible on va dire qu'on parle à un coach alors premièrement vous devez comprendre que le regard c'est très important si vous arrivez dans un club un nouveau club vous voulez vous présenter vous vous toquez à la porte pour dire j'aimerais faire un test vous voulez parler à un coach un agent recruteur peu importe et vous arrivez comme ça vous êtes timide recroqueville sur vous même et les gars je vais voir un mec fragile comme ça mais je vais dire sors de là tu veux quoi il va vous dire ça exactement qu'est ce que tu veux donc le regard fixé vous regardez les gens dans les yeux d'accord ça ça fait la différence ensuite quand vous allez parler vous allez parler de vive voix bonjour monsieur je m'appelle brian j'aimerais venir faire un test avec vous c'est plus agréable de parler avec quelqu'un qui sourit que quelqu'un qui tire la tronche qui est renfermée encore une fois sur lui même et qui est habillé comme d'accord vous vous habillez proprement je vous dis pas de mettre costard cravate etc non mais un petit jean un petit t-shirt propre sur vous bonjour coach voilà je m'appelle brian vous avez sourire à la banane ensuite vous parlez avec lui vous lui dites que vous aimeriez faire un test peu importe que ce soit un coach un agent un recruteur qui vous voulez encore une fois le tout c'est d'avoir un bon regard sûr de soi et de s'exprimer clairement avec le sourire encore si vous parlez avec le sourire les gars c'est royal franchement c'est royal donc déjà vous ferez une bonne impression c'est très important ensuite lorsque vous serez dans la conversation avec lui essayez d'imiter un petit peu ses gestes essayez de le projeter vers l'avant c'est à dire donner lui des phrases du style un coach moi j'aimerais bien avec vous cette saison viser la montée j'aimerais bien avec vous cette saison faire une bonne saison je sais que vous êtes le coach qu'il me faut pour que je puisse faire la bonne saison oui là ça va le projeter dans le futur il va s'imaginer pouvoir faire une bonne saison il va s'imaginer monter et ça ça va le rassurer ça va se dire voilà il va se dire en lui ce petit joueur il m'inspire confiance il me donne envie de parler avec lui il me donne envie de pouvoir bosser avec lui et de l'intégrer à l'équipe ensuite vous devez comprendre que l'instinct primaire de l'homme est en général de se protéger donc si vous arrivez qu'il ne vous a jamais vu qu'il ne vous connaît pas son instinct primaire va être de se protéger donc il va avoir un regard méfiant envers vous c'est pas pour ça qu'il veut pas vous parler quoi que ce soit mais c'est l'instinct primaire des gens si vous voyez des gens que vous connaissez pas vous allez pas leur ouvrir les bras les gars non vous allez les regarder vous allez voir le mec qu'est ce qu'il fait ensuite après s'il vient vous parler vous allez être sur la défensive donc vous qu'est ce que vous devez faire tout de suite pour briser cette barrière c'est être présentable les gars être propre sur vous bien rasé bien coiffé bonjour monsieur vous présentez de la bonne manière d'accord si vous vous arrivez avec une dégaine de sans-abri de mec qui vit dans la misère tout de suite les gens ils vont avoir peur et ils vont même pas vouloir vous parler donc faites attention à votre style vestimentaire faites attention aussi à votre manière de vous présenter et de parler une fois que vous avez le banane que vous regardez les gens dans les yeux que vous les projetez en leur disant voilà écoutez coach j'ai suivi votre parcours l'année dernière vous avez manqué de peu la saison à tel endroit contre telle équipe le gars il va se dire waouh attend le mec il est calé il m'a suivi un petit peu il sait comment je m'appelle il a l'air un minimum documenté et en plus de ça il arrive à me projeter vers la saison prochaine déjà les gars sont là vous faites un bon pas vous faites un très très gros pas vers une bonne réponse qui sera positive je pense pour convaincre ce sera beaucoup plus facile que le coach en question que la personne en question puisse parler avec vous s'ouvrir avec vous et commencer à entamer une vraie discussion ensuite vous pouvez toujours venir avec un cv d'ailleurs dans une des vidéos je vous apprendrai à faire un bon cv en bonne et due forme avec ce qu'il ya à mettre à l'intérieur parce que vous avez été pas mal quand brem j'ai pas de cv je voilà je vais envoyer des cv je sais pas comment je dois faire mon cv comment à qui l'envoyer etc donc je ferai une vidéo sur ça et en plus de ça si vous êtes présentable si vous vous exprimez bien si vous êtes confiant regardez les gens dans les yeux et en plus de ça vous projetez le coach vous projetez l'équipe vers une bonne saison vers la montée et vous avez matière à dire au coach voilà j'ai joué à tel endroit avec telle personne avec tel coach là ce sera beaucoup plus facile pour vous d'aller toquer aux portes des clubs qui jouent à des meilleurs niveaux pour ensuite voilà pourquoi pas faire un essai tenter votre chance et ensuite après aller jouer à un meilleur niveau donc voilà les gars c'était la vidéo pour comment convaincre en dehors du terrain donc n'hésitez pas à revenir dessus s'il ya des choses que vous n'avez pas compris posez moi des questions dans les commentaires ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait il ya des kits de préparation pour ceux qui l'ont pas encore les gars je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous dis allez vous entraîner et à plus tard